Oui, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va diagnostiquer quelques téléphones dont j'ai reçu quelques fois diagnostiqués. Ok. Ça, c'est un carton qui a été expédié. On va voir, donc ce sont les téléphones que les technicians ont eu à toucher. On m'a donné, c'est vrai que l'abonné m'a... Le collègue m'a dit qu'il va arriver à TikTok. Donc, vous voyez, là, on a quelques téléphones. Apparemment, c'est comme ça pour tester mes compétences. Donc, on va essayer de diagnostiquer. Je vais vous montrer comment on diagnostique un téléphone en code de A à Z. Ok, les amis, je veux... Je déballe un peu, on voit. Vous voyez, là, on a pas mal de téléphones. Ça, c'est la techno. Vous voyez, ce sont les téléphones qu'on a à travers dessus. On a quoi d'autre ? Ici, c'est toujours la techno. On doit voir les cartes, mais on a à bosser dessus. Là, on a encore la techno. Ce sont les téléphones que les gars ont essayé de reparler. Et ici, on a la... Ça, c'est la Huawei. Ici, c'est la Huawei. On a quoi d'autre ? On a aussi la Samsung. Ça, c'est la Samsung A50. On a quoi d'autre ? Ici, on a la techno. Vous pouvez voir qu'on a travaillé sur ça. Ici, ça, c'est un iPhone XR. On a un iPhone XR. Voilà. Ici, il reste le dernier. Ça, c'est un iPhone 13 Pro Max. OK, les amis, on va essayer de diagnostiquer tous les téléphones ici. Je vais vous montrer comment on diagnostique pas à pas. Donc, on va faire d'abord le diagnostic. Après, bon, on va reparler. Même comme je ne peux pas faire les vidéos sur tous les téléphones en même temps, je vais vous montrer comment on diagnostique un téléphone qui est mort. vu que le téléphone, là, ne démarre pas. OK, les amis, je vais commencer le diagnostic par les iPhones. Parce que les iPhones, ce sont les téléphones les plus faciles à reparler parmi tous les téléphones. Donc, sur les iPhones, on a toutes les informations et autres. Bon, en fait, c'est ce que vous connaissez. Donc, on va commencer par diagnostiquer la XR. Après, on va entamer la 13 Pro Max. C'est bon. OK, les amis. Donc, comme je l'ai dit, on va commencer par diagnostiquer. Bon, là, je vois qu'on a une nappe qui est coupée. Bon, mais c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que le téléphone démarre et que ça charge. On n'a pas besoin d'afficheur pour connaître si le téléphone démarre ou si le téléphone charge. Donc, du coup, on a une nappe d'afficheur qui est coupée. On va mettre de côté. On va tester. Est-ce que le téléphone charge et est-ce que le téléphone démarre? Donc, c'est ça qui va nous intéresser. OK, comme je dis toujours dans mes vidéos, lorsque vous commencez à diagnostiquer un téléphone qui est mort, vous commencez toujours par la charge. Vous branchez le téléphone et vous vérifiez la consommation. Donc, là, je vais brancher, je vais connecter la batterie. Ensuite, je vais mettre le téléphone en charge. On va vérifier pour voir si le téléphone charge ou pas. Là, on peut voir. Regardez. Sur l'alimentation, on n'a pas de consommation. Regardez. Là, on n'a pas de consommation. Donc, ça montre que notre téléphone ne charge pas. Mais ça réagit un peu. Je vois, ça essaie de sauter un peu comme si on avait... Bon. Là, c'est un peu difficile à dire, mais ça manifeste un peu comme si on avait un coup secure. Vu que ça saute légèrement, ça fait un peu comme si on avait un coup secure. Ou peut-être pas. Ça peut juste être un problème avec la charge ou avec la puce U2 qui est un problème. OK. Ensuite, je peux aussi tester le port pour m'assurer que notre port Lightning n'a pas de problème. Je vous ai dit, iPhone, ce sont les téléphones les plus faciles, mais il faut être équipé. Si vous n'avez pas l'équipement, vous ne pouvez aussi rien faire pour ça. Donc, là, il veut brancher. On va tester notre port Lightning. Voilà. Donc, regardez juste ici. Toutes les valeurs sont en vert. Donc, ce qui indique que notre plaque de charge n'a pas de problème. Si le téléphone ne charge pas, ça veut dire que le problème vient ici de la carte mère. Donc, déjà ici, je peux être sûr que le problème du téléphone vient de la carte mère. Donc, maintenant, on va déconnecter la batterie. On va essayer de tester l'alimentation pour voir si le téléphone démarre ou pas. Donc, je vais déconnecter la batterie et mettre de côté. Ensuite, je vais passer là sur 4 volts. Sur 4,2 volts. On va connecter notre alimentation et on va essayer de démarrer pour voir. Ok. Ça prend le même connecteur que la 8. 8 plus S. S X. X. XS. Max. Ok. Là, il va connecter l'alimentation. On va regarder pour voir si l'alimentation consomme ou pas. Bon, là, on n'a pas de consommation. Donc, regardez. Là, c'est bien connecté. On n'a pas de consommation. Ici, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que notre ligne principale ici n'a pas de problème. Et j'ai dit que sur les iPhones, lorsqu'on parle de la ligne principale, c'est de la ligne VBAT, VGML et VG Boost. Je pense que je vais même faire une vidéo là-dessus pour vous montrer la ligne principale et la ligne secondaire sur les iPhones. Ok. Donc, ici, on peut y'a dire que notre ligne principale n'a pas de problème. On va essayer de démarrer pour voir si le téléphone démarrer ou pas. J'appuie sur la touche. Je ne sais pas. Appuie sur la touche une fois pour tester. Et voir si on n'a pas de saut. Et voir si on n'a pas de saut de consommation. Donc, j'appuie sur la touche une fois. On va voir. Ok. Regardez. Et ça monte 22, 80, 120. Là, je peux dire que la valeur est bonne. Bon. Il y a un petit détail ici qu'il faut connaître. Mais je pense que ça, c'est pour mes abonnés de la formation en ligne. Donc, je vais vous expliquer au niveau de la consommation. On peut connaître si votre iPhone a un problème au niveau de la puce ou de ou pas. Là, on va maintenant essayer. On va enfoncer la touche. On va voir si le téléphone ne démarre pas. Donc, je vais appuyer pour quelques secondes. Regardez. Ok. On voit que notre téléphone essaie de démarrer. Regardez. Il faut que ça consomme plus. Il faut que ça consomme encore un peu plus. Pourquoi ça bloque. Ok. Là, on peut dire que notre téléphone allait démarrer. Ça, il y a affiché le logo. Ok. Là, on peut... Déjà, à 1 ampère, on peut dire que c'est à la fin du démarrage. Après, lorsque ça démarre, ça chute. Déjà, lorsque ça affiche la consommation, comme ça, ça veut dire qu'on a traversé l'étape de la pomme. Notre téléphone est déjà au menu. Ok, les amis. Donc, ici, on peut dire que notre téléphone, si, a un problème de charge, vu que ça démarre. Malheureusement, regardez l'afficheur coupé. Sinon, on le va tester, mais notre téléphone démarre, très bien. On n'a pas besoin d'afficheur pour savoir si un téléphone démarre ou pas. Bien qu'avec la consommation, on connaît déjà si un téléphone démarre ou pas. Ok, les amis. Donc, je vais mettre ça de côté et on va diagnostiquer l'autre téléphone. Je pense que la réparation, on va revenir dessus. Ok, les amis. Maintenant, on va entamer avec notre 13 Pro Max. Donc, on va aussi essayer de le diagnostiquer pour voir le problème aussi, comme on l'a fait avec l'iPhone XR. Donc, vous pouvez voir, ce sont les téléphones, c'est-à-dire de monter. Je veux juste connecter la batterie et on va tester. On peut le tester sans afficheur ou pas. Bon, mais pour un départ, je vais le tester sans afficheur parce que ici, on n'a pas besoin d'afficheur pour savoir si un téléphone charge ou si ça démarre. Donc, là, je vais connecter la batterie et on va mettre en charge pour regarder la consommation. Qu'est-ce qui se passe ? Pareil, ici, on n'a pas la consommation. Égaler, ici. On n'a pas de consommation. J'enlève, je reconnecte. Toujours pas de consommation. En fait, normalement, ici, je vais déconnecter la batterie. Je vais encore reconnecter. Normalement, l'iPhone, ça essaie parfois de consommer lorsqu'il n'y a pas de batterie. Lorsque la batterie n'est pas connectée, ça essaie de consommer un peu. Mais là, on voit, on n'a pas de consommation. OK, les amis. Donc, ça, c'est toujours la première étape. On va tester la charge. Après, on va tester est-ce que le port de charge passe ou pas. Regardez. On va tester notre port Lightning. Ici, on peut voir, ici, on a toutes les valeurs, ici, sont en vert. Donc, ça veut dire que notre port Lightning n'a pas de problème. On n'a pas de problème avec la plaque de charge. Donc, on va essayer aussi de démarrer le téléphone comme on l'a fait avec la XR. Ici aussi, j'ai sauté. Il y a une autre étape que j'ai sautée lorsque j'ai vérifié la XR. Normalement, on devait aussi tester la batterie, si la batterie est chargée. Et tester aussi la tension qui arrive au niveau du connecteur de la batterie. C'est aussi important. Donc, je devais continuer avec ça avant de conclure. Donc, ici, on peut bien le faire. Donc, je vais connecter. Je connecte le chargeur. Ensuite, on va tester au niveau du connecteur de la batterie. Donc, on va passer notre métier à mode tension continue. Donc, on l'avait testé sur le connecteur de la batterie. On va voir combien on a lorsque notre téléphone est en charge. Donc, là, vous pouvez voir, on a 0, 0. On n'a rien qui arrive au niveau de notre connecteur. Au niveau de notre connecteur de la batterie, pardon. Donc, ça, c'est sur le connecteur de la batterie qu'on teste. Donc, là, c'est 0 volts qui arrive. C'est pour cette raison que notre téléphone ne consente rien lorsqu'on est en charge. Ok, la prochaine étape, maintenant, c'est qu'on va tester avec l'alimentation pour voir si notre téléphone a un problème de coût de sécurité ou si notre téléphone de masse a juste un problème de charge. Ça, c'est la 13 Pro Max. Je regarde la nappe vite fait. 13 Pro Max. Ok. Là, je vais connecter et on va essayer de démarrer pour voir comment ça fait. Oh, ça bip. Bon, là, je ne sais pas si c'est que j'ai mal connecté la nappe ou j'ai bien connecté. Je vais essayer de rembesser pour connecter encore. Vu que ça, ce sont les téléphones que je ne maîtrise pas. Le bon côté, même si vous investissez, ce n'est pas un problème. Mais lorsque ça bip, vous changez. Ça ne peut rien faire sur un téléphone si vous confondez. Et vous voyez, là, ça bip aussi. Ça veut dire que, ici, notre téléphone est en coût de sécurité. En fait, notre alimentation bip parce que la protection est activée. Ça veut dire que si j'annule la protection, ça va cesser de bipper. Vous voyez, là, ça consomme. Regardez, la consommation, elle n'est pas bonne. Bon, ici, je ne connais pas le bon côté. C'est pour ça que je suis obligé de tourner pour voir si ça bip de deux côtés. Si je mets de deux côtés ça bip, ça veut dire que notre téléphone est en coût de sécurité. Donc, je vais encore reconnecter comme ça. Et on va voir la consommation. Voilà, regardez. Vous voyez, on a toujours la consommation. Ce qui indique que notre téléphone a un problème sur la ligne principale. Donc, il a dit que lorsque vous avez... Vous pensez le téléphone et qu'il y a une consommation qui affiche. Ça indique que notre téléphone a un problème sur la ligne principale. Et je vais faire un coup dessus. Et si vous voulez que je fasse un coup sur la ligne secondaire principale, bon, il faut me laisser... Dites-moi, dites-moi en commentaire le faire. Je ferai la vidéo sur la ligne principale et secondaire sur un iPhone. OK, les amis, vous avez vu comment on possède pour diagnostiquer le téléphone. Je vous ai dit que les iPhones sont les téléphones les plus faciles. Ça, c'est un cas de coups de sécurité. C'est très facile à reparler. Donc, malgré que c'est un iPhone 13 Pro Max pour le reparler, je peux le reparler. Ça dépend. Si c'est que c'est un intérêt, ça va prendre un peu de temps. Mais si c'est que c'est extérieur ou c'est un condensateur, je ne suis même pas obligé de démonter la carte, mais le shot qui le fait directement le travail. Donc, en max 5 minutes, j'aurai à gérer le problème. C'est pour ça que les iPhones, pour moi, c'est... En fait, c'est le petit niveau. OK, les amis, donc, j'espère que vous avez compris comment on diagnostique un téléphone de A à Z. C'est pour ça que je dis, pour ceux qui demandent souvent de l'aide, c'est comme ça que vous allez diagnostiquer. Vous testez la charge, vous testez le port, et vous testez la consommation. Donc, lorsque vous me donnez les informations, comme ça, je peux savoir ce qui ne va pas. Donc, ça, c'est comme ça qu'on fait un diagnostic. Et lorsqu'on veut donner un diagnostic à un client, ça, c'est comme ça qu'on fait. Parce qu'un diagnostic comme ça, là, ça peut vous prendre, max, ça peut vous prendre, déjà, 5 à 10 minutes. Vous faites comme ça. Déjà, le client connaît de quoi... Déjà, vous pouvez expliquer au client ce qu'il faut faire. Et vous pouvez aussi donner un prix au client. Parce que vous avez déjà l'idée sur la réparation. OK, les amis, likez la vidéo, partagez. Bon, vous voyez autant de secrets que vous partagez. Et pour ceux qui vont faire la formation en ligne, vous allez bénéficier beaucoup de secrets. Surtout en ce qui concerne les iPhones. Je dis que les iPhones, jamais, ce sont les plastiques. La plupart des panes, bon... La plupart des panes, on connaît déjà. Donc, c'est un peu plus facile. On ne se casse pas trop la tête, vu qu'on a tous les chemins pour trouver le problème sur-dessus. OK, je pense que là, on va passer à l'autre téléphone. Les amis, donc, je veux un max de like et de commenter. Aussi, beaucoup de partage, vu que je vous montre ce que les autres ne vous montrent pas. OK, passons à l'autre téléphone. OK, les amis, là, vous voyez notre iPhone 13. Bon, en fait, je disais 13. C'est un iPhone 14 pour Max ATA au Paris. Comme vous pouvez voir, tout donne bien. OK, à bientôt pour la suite.